Bienvenue en Balagne, bienvenue à Corvard. Monsieur le ministre, c'est un grand honneur de vous recevoir et d'avoir accepté d'inclure cette étape dans votre visite dans votre région. Le déséquilibre économique entre le tourisme et le BTP et d'autre part l'agriculture. Le syndicat mixte, c'est donc la mise en œuvre des stratégies pour essayer de répondre à ces déséquilibres à travers. Donc premièrement, un schéma de cohérence territoriale et des orientations de développement confondant une stratégie de développement territorial sur un modèle urbain-économe et sur la valorisation des ressources et des atouts balanins. Un renforcement de la solidarité territoriale entre les villages du littoral du Piémont et des espaces de montagne. Et assurer l'avenir du territoire par une économie attractive, performante, durable, démultipliée par le renforcement des filières innovantes et endogées. Le programme leader, ça a été pour balayer rapidement des études et recherches historiques. D'ailleurs, on vous présentera ensuite les publications, qui sont quand même relativement nombreuses, qui ont été faites au titre du syndicat mixte. Des formations qualifiantes, le technique de restauration du bâti traditionnel, la restauration des jardins en terrasse, la mobilisation des acteurs du tourisme à travers un label Rencontres Balanine, diverses aires à la restauration du bâti ancien et bien d'autres, le tout pour un montant de plus de 2 millions et demi d'euros. Ils ont raison d'être là. D'abord parce que la douceur est d'infini. Mais ça, je l'avais déjà remarqué il y a quelques semaines, puisque le hasard de la vie réserve parfois de bonnes surprises. Il se trouve que j'étais en vacances juste en dessous et que je suis monté dans votre commune à visiter. Et si à ce moment-là, on m'avait dit que dans le mois qui vient, je reviendrai en visite officielle, je ne l'aurais jamais imaginé. Mais merci, M. le Préfet, de me l'avoir proposé, parce que nous sommes dans un milieu magnifique et nous sommes vraiment au cœur de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Et quand j'ai demandé au Préfet de Corse, en ce déplacement de deux jours, de me réserver une partie aménagement du territoire et ruralité, je ne pensais pas qu'il ferait un tel choix. C'est donc tout à fait exemplaire et c'est en cela, M. le Préfet, que je vous remercie d'avoir choisi ce lieu qui est vraiment symbolique d'une politique d'aménagement du territoire et d'une ruralité bien comprise, maîtrisée, mais aussi ambitieuse. Nous nous retrouvons, M. le Maire et Président, puisque, je le disais il y a un instant, sur le thème des services publics, que vous avez aussi abordé, mais je ne vais pas y revenir, mais en fait, les créations de maisons de santé et des maisons de services publics sont la garantie des soins de proximité, sont la garantie du retour des services publics dans les endroits, y compris où il avait disparu depuis longtemps, nous l'avons vu tout à l'heure, à Calendras. Il y a la création des contrats de ruralité. Ces contrats de ruralité, j'ai souhaité que nous puissions, nous l'État, sous l'autorité des préfets, les finaliser avec les PETR. Il me semble que le pôle d'équilibre territorial rural est une bonne dimension pour avoir cette vision spatiale que vous avez déjà au travers du syndicat mixte. Vous êtes d'ailleurs en train de vous transformer en PETR, vous serez le premier de Corse. Je vous en félicite et moi je suis tout à fait prêt, M. le Maire, M. le Président en l'occurrence, à ce que nous négocions ensemble, l'État et vous, un contrat de ruralité qui serait le premier de Corse et qui finalement répond à peu près à l'ensemble des objectifs que vous venez de nous présenter parce que justement, je le répète, vous avez une vue d'ensemble.